Alors que le bilan humain des combats s'alourdit en Ukraine, sans qu'aucune des parties ne prennent le dessus, Kiev peine à recruter des volontaires pour le front. Confronté à une demande populaire de justice, le gouvernement affiche sa politique anticorruption, mais accélère le démantèlement de l'état social et des syndicats. Plongé dans un pays en guerre où les mutilés prennent des avocats et où les déplacés sont invités à faire leur démarche administrative avec un smartphone. La société ukrainienne coupée en deux. Ce n'est pas la grisaille à laquelle on pouvait s'attendre. Avec son théâtre de style néoclassique, la ville minière de Krivihiri a gardé un charme soviétique. C'est une cité à la fois désuète et bien tenue. Dans le parc Gargarine, dans cette fin du mois d'août, quelques promeneurs flânent sous un planétarium en acier, une glace à la main. Les châteaux gonflables attendent les enfants. Plus loin, des passants s'attardent sur un trottoir à négocier avec les babouchkas des gobelets de framboises du jardin. Une sirène antiaérienne retentit sans perturber les tractations. Après plus d'un an et demi de combat contre l'armée russe qui stationne à cent kilomètres de là, sur la rive gauche du Dniepr, plus personne pour lever les yeux vers le ciel. La veille, un tir a pourtant endommagé une vingtaine de maisons individuelles dans un quartier proche du centre-ville. Le 1er août, six civils sont morts dans une attaque de missiles. Le 13 juin, c'est un immeuble de neuf étages qui avait été touché. Le bilan de onze morts avait alors justifié le déplacement du président Volodymyr Zelensky dans sa ville natale. Derrière la normalité apparente de la vie quotidienne, la ville subit de plein fouet les conséquences du conflit. Construite pour l'exportation de minerais et d'acier, elle doit ses premiers hauts fourneaux à un ingénieur et banquier français, Paulin Talabo, venu investir dans ce qui était encore en 1880, l'empire tsariste. Aujourd'hui, le blocus des ports de la mer Noire, par lesquels transitaient la production, a obligé les industries locales à se rabattre sur des voies logistiques terrestres plus onéreuses et à rediriger leur exportation en chute libre vers l'Europe, au détriment de leur marché traditionnel, Proche-Orient, Afrique du Nord. Les coupures d'électricité, fréquentes depuis que l'armée russe vise les infrastructures énergétiques, entravent également la bonne marge de l'économie. Selon la direction d'ArcelorMittal Kriviri, AMKR, principal employeur de la ville avec ses 21 000 salariés, l'entreprise n'utilise que 20 à 25 % de ses capacités de production. A la fin de l'été 2023, seuls 12 000 employés conservaient un emploi à plein temps, la majorité subissant une forme de chômage technique partiel ou total. Au 18 octobre 2023, près de 14 % des effectifs ont été appelés sous les drapeaux, et 106 salariés ne sont pas revenus du front. Se faire réformer pour raison médicale coûte 4000 dollars. Les ouvriers des grandes concentrations industrielles, comme celle-ci, seraient plus susceptibles d'être mobilisés que le reste de la population. La propiska, l'adresse officielle à laquelle est enregistrée un citoyen, n'indiquant pas toujours le lieu où les gens logent réellement, pour les commissariats militaires, il est plus simple de passer par les gros employeurs, affirme M. Oleksandr Motouz, avocat spécialisé dans le droit du travail et partenaire de la branche locale de la Confédération des syndicats libres d'Ukraine, le KVPU, deuxième centrale syndicale du pays. Il dépose les convocations sur les lieux de travail. Si un travailleur s'y soustrait, le commissariat peut faire pression via le patron. C'est arrivé à un salarié d'Arcelor. Dès qu'il arrivait au travail, on lui demandait s'il était passé au commissariat. Il a fini par démissionner. Après avoir préféré ne pas répondre à nos questions sur son mode de collaboration avec l'administration militaire en raison de la situation de guerre, AMKR dément assister directement l'armée dans ses tâches de mobilisation, notamment en distribuant des convocations à ses salariés. Des cas de navettes d'entreprise arrêtées juste devant les mines appartenant à la société DTEK Pavlogradougol dans la région de Donetsk sont également remontées au niveau de la tête du syndicat, poursuit le juriste. Même la direction de l'entreprise s'en est plein. D'un autre côté, les employeurs, y compris AMKR, ont la possibilité de réserver des cadres ou des employés qualifiés dans les métiers en tension, dans la limite de 50% des effectifs, les soustrayant ainsi à la mobilisation. Leur marge de manœuvre tendrait à se réduire en raison des besoins croissants de l'armée. Victor a reçu sa convocation en plein mois d'août. Contre maître à AMKR, il était jusqu'alors réservé par l'entreprise. J'ai 33 ans, putain ! L'âge du Christ ! Si je passe les 34, je pourrais espérer vivre vieux ! Sur le siège arrière de sa voiture, le jeune homme a déposé encore, emballé, les tapis de sol, sacs de couchage et sacs à dos kaki que son syndicat lui a offerts avant de partir au front. Au lendemain de l'invasion, il s'était rendu spontanément au centre d'enrôlement. J'ai fait la queue durant deux jours. Ils ne m'ont pas pris, mais on m'a dit qu'on me rappellerait. 18 mois ont passé. L'enthousiasme aussi. Cinq de mes amis sont partis à la guerre en 2014, et tous sont morts. Lâche-t-il dans un sanglot. C'est désormais son tour. Avec deux doigts invalides, souvenir d'une rixe datant de son passé de bandit, il aurait pu être réformé. Mais le médecin militaire a exigé 4000 dollars pour lui fournir un certificat d'inaptitude. Dans le milieu, on parlait de la mère corruption. Elle m'a sauvé par le passé, j'ai évité une condamnation. Mais je me suis fixé ce principe, si on m'appelle à la guerre, j'irai. Devant les bureaux d'enrôlement, les files d'attente ont disparu. Chacun sait désormais de quoi le quotidien d'un soldat est fait. Aux abords des gares routières des villes moyennes, il n'est plus rare de rencontrer des mutilés de guerre. Les familles restent en contact permanent avec le front. Un flot continu d'images arrive sur leur téléphone portable, apparemment sans grande censure de la hiérarchie. Les protestations montent comme une rumeur. Sur les réseaux sociaux, et plus surprenant dans les prétoires. Monsieur Motouz a vu affluer dans son cabinet des requêtes d'un nouveau type, celle des soldats. Les problèmes de soldes alimentent une grande partie du contentieux. En juillet 2022, la RADA, parlement ukrainien, a voté une loi annulant l'obligation des employeurs de maintenir le salaire des travailleurs servant au front. Risquer sa vie, trimer dans les tranchées pour moins d'argent qu'il ne touchait à l'arrière, voilà qui ne passe pas chez les soldats, surtout parmi les ouvriers qualifiés qui gagnaient correctement leur vie. Les soldes de 20 000 rivnias, environ 500 euros, ne suffisent pas toujours à rembourser un crédit ou à payer une pension alimentaire. Les volontaires qui se sont rendus d'eux-mêmes dans les commissariats militaires se sentent floués, explique l'avocat. Sur plus d'une centaine de demandes pour maintien de salaire, nous avons défendu gratuitement trois dossiers dans l'espoir de faire jurisprudence, en invoquant le principe de non-rétroalisation. Proactivité de la loi. Mais début août, un jugement de la Cour suprême a débouté une demande similaire. Le fossé qui se creuse entre le front et le reste de la société contribue au ressentiment des soldats, moins enclin à vouloir se sacrifier pour la patrie, dès lors qu'à l'arrière une vie normale semble reprendre son cours. Au début de la guerre, la société était très soudée, mais aujourd'hui elle est coupée en deux. Ceux qui ont quelqu'un sur le front et les autres, déplore Dacia. Lorsque je vois sur les réseaux sociaux des jeunes gens poster des photos de leurs vacances, ça me met en colère. Mon fils s'est engagé dès le 24 février. Les gars sont épuisés. Le gouvernement a promis une loi qui autoriserait la démobilisation au bout de 18 mois, mais on l'attend toujours. Comme beaucoup d'autres anciens soldats, Valentin s'est entouré des services d'un avocat pour l'assister dans ses démarches administratives. Pour l'heure, il peine à faire reconnaître son statut d'invalide du troisième groupe, donnant droit aux pensions les plus élevées. Il espère également obtenir les primes promises par l'État pour services en zone active de combat. 2500 dollars par mois. Hospitalisé dans un centre de rééducation de la capitale, qu'il quitte parfois le week-end pour rendre visite à sa femme. En congé parental avec un enfant d'un an et demi, tous deux restés à Kmelnitsky. Il a dû payer personnellement une partie de ses frais médicaux pour soigner ses blessures. Originaire de Kriviri, M. Evgeny Mikhailiuk n'a pas les moyens de s'offrir un avocat, mais rencontre des difficultés similaires. Il a posté sur sa page Facebook une vidéo où il dénonce le traitement qui lui est réservé. En tenue militaire de camouflage, bardé de ses médailles, il réclame sa démobilisation. Le jeune homme souffre de crises d'épilepsie. Les combats ont réveillé des commotions cérébrales qui remontent à 2014 lorsqu'il affrontait les insurgés séparatistes du Donbass. Plongé dans le coma après l'administration d'un traitement inadapté par le médecin militaire, il est hospitalisé sept jours, rejoint son domicile, dépasse son délai de permission. Sous la menace d'une peine d'emprisonnement de cinq ans pour désertion, il doit regagner en urgence un hôpital de campagne dans lequel il dit croupir. Je pensais me battre contre le fantôme de l'Union soviétique, mais je vis en plein dedans, s'en porte-t-il alors que nous le contactons par messagerie. Nous sommes nombreux à être bloqués ici, privés de tout droit. Nous sommes devenus les esclaves de l'État. Pour des raisons internes comme externes, M. Zelensky affiche son intransigeance contre la corruption et les passe-droits. Le fléau préexistait à la guerre, mais celle-ci l'a rendu insupportable à la population. En outre, les bailleurs étrangers, dont dépend pour moitié le nouveau budget, exigent des résultats. Le 11 août, le président a donc annoncé sur Telegram le limogéage de l'ensemble des chefs régionaux des bureaux d'enrôlement dont des fonctionnaires sont soupçonnés, selon le parquet, d'avoir aidé des citoyens à obtenir des certificats d'invalidité ou à être reconnus temporairement inaptes au service pour retarder ou éviter le service militaire. La démission du ministre de la Défense, M. Oleksii Reznikov, a suivi le 5 septembre. Trois jours auparavant, c'est M. Ior Kolomoisky qui était placé en détention provisoire pour fraude et blanchiment. Lors de l'élection présidentielle de 2019, cet oligarque était présenté par les médias ukrainiens et étrangers comme le sponsor de M. Zelensky. Entre l'État et la population, une relation ambivalente faite de coopération et de défiance est installée. L'armée dépend en grande partie des dons des particuliers pour équiper ses soldats, des kits de secours aux gilets pare-balles, des casques aux drones. Syndicats, associations de bénévoles ou simples groupes WhatsApp ad hoc organisent des collectes d'argent et de matériel, parfois à grande échelle. L'association Victory Drones, par exemple, a formé 28 000 personnes au maniement des engins volants, contre 10 000 par l'armée, et ses bénévoles les acheminent sur le front. Entrepreneur à Kmel Nitsky, dans le secteur de la construction, M. Yuri Lutsiuk a financé du matériel pour plusieurs milliers d'euros. Des viseurs pour fusils d'assaut, des jumelles de vision nocturne, la transformation de jeeps civils en véhicules de transport militaire. « On doit tout reprendre, y compris la Crémée, qui est l'objectif le plus simple à réaliser. Il suffit de couper le pont terrestre pour bloquer son approvisionnement. » Nous explique M. Lutsiuk, tout en admettant qu'il a interdit à son fils de s'enrôler et tenté de dissuader ses amis entrepreneurs de s'engager. « Je leur ai dit, si vous mourrez, qui va maintenir le pays à flot ? Reconstruire l'économie ? » « Ce sont les plus patriotes qui meurent. À ce rythme, il n'y aura plus personne pour changer le système. » Ce généreux donateur n'a pas la confiance des autorités. En 2014, lorsque nous le rencontrons pour la première fois, devant le commissariat central de la ville, il est entouré de sa milice, une dizaine de jeunes gens en tenue paramilitaire. Son objectif affiché, montrer les muscles en faisant le tour des institutions de la ville pour mener la révolution jusqu'au bout, alors que l'ancien président Yanukovitch vient d'être renversé et que l'armée ukrainienne envoie ses hommes contre le soulèvement pro-russe du Donbass. Avec l'invasion russe de février 2022, il tente de reprendre du service en réunissant autour de lui 300 volontaires, après un interrogatoire du service de renseignement, le SBU, de 4h30 aux détecteurs de mensonges, sa demande d'enregistrement du groupe comme bataillon de défense territoriale est refusée. Ces groupes armés de civils en soutien à l'armée officielle se forment alors dans toutes les grandes villes du pays en prévision de combats de rue. « Ils m'ont accusé de vouloir renverser le pouvoir à Kmelnitsky, » dit-il en souriant dans la cafétéria de son concessionnaire Audi, où il fait réviser sa cylindrée durant notre entretien. « Rien n'a changé depuis 2014, c'est même pire. On a désormais une dictature numérique pour M. Zelensky. L'État du futur sera débarrassé de l'envahisseur, des poussiéreuses législations protectrices et évoluera en ligne. Comme 19 millions d'Ukrainiens, M. Lutsuk a installé sur son téléphone portable la nouvelle application D2IA. Lancé en 2020 par le nouveau ministre de la Transformation numérique, le projet fait la fierté du gouvernement. Passeport, permis de conduire, avis d'imposition, amende, tous les documents d'identité et administratifs y sont centralisés. Alors, n'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee, de partager et d'écrire des commentaires. C'est très important pour nous.